Le gouvernement veut faire des économies à tout craint sur les services publics. Le fait d'être moins nombreux à la radio, et on va nous demander toujours de faire plus, puisque maintenant plus il faut faire du multimédia, il faut faire du numérique, c'est que forcément on va avoir une dégradation des conditions de travail, une dégradation du produit qu'on va proposer à nos auditeurs. Radio France a des records historiques d'audience en ce moment, et on ne comprend pas pourquoi on nous coupe les vivres. Si les gens viennent écouter Radio France, c'est parce qu'il y a une qualité qu'ils retrouvent nulle part ailleurs. Et on se dit qu'avec moins de personnel, on ne pourra pas offrir le même service à nos auditeurs. et ce qui fait aussi que les gens sont mobilisés contre ce plan. Ce plan de départ volontaire, on a l'impression qu'il va cacher un plan social déguisé derrière. Si on n'arrive pas à faire ces 299 départs, qui pour l'instant, on nous assure, sont des départs volontaires, il faudra quand même faire des économies, et donc on arrivera forcément à un plan social. C'est ce qui inquiète beaucoup les salariés, et on n'a aucune réponse sur ce genre d'inquiétude.